Aujourd'hui, je vais vous parler d'intelligence artificielle au service du BTP, et plus particulièrement de la collaboration homme-machine et de sécurité au travail. Aujourd'hui, le secteur du BTP est le secteur le plus accidentogène en France. Sous les chiffres de 2016, sur environ 18,5 millions d'individus, on compte 622 000 accidents avec arrêt de travail et environ 500 décès. Quand on regarde à quoi sont dus ces accidents, la plupart sont dus à l'inattention. Et dans ce cas-là, je parle de manutention manuelle, de chute de plein pied, de chute d'auteur ou d'autillage à main, par exemple. Malgré un système d'organisation actuel de chantier qui est assez poussé, avec des quarts d'heure sécurité, des EPI et des EPC, équipements de protection individuelle et collectif, comme les casques par exemple, ou encore les gardes-corps, le système actuel peine à évoluer. L'idée, c'est de se dire que si les principaux accidents sont dus à de l'inattention, une inattention qui est quelque chose d'essentiellement humain, on pourrait se demander si un système intelligent serait capable d'organiser la sécurité de nos chantiers. Et si oui, comment ? On pourrait par exemple se fier à des systèmes intelligents. L'idée serait d'avoir un système d'analyse de situation prédictive, d'accident prédictif. Par exemple, ici, il y a la méthode de smartVid.io, qui est une méthode très simple. En fait, il s'agit d'un système de vidéosurveillance en 360 degrés, qui analyse en permanence le chantier. L'idée, c'est de pouvoir remarquer les ouvriers qui ne portent pas leur casque, par exemple, ou alors de pouvoir remarquer un éventuel garde-corps qui est susceptible de tomber, faire de l'analyse prédictive. On pourrait également travailler sur les engins intelligents. Les engins intelligents, c'est quelque chose aujourd'hui qui est un système assez archaïque. En fait, ça se base la plupart du temps, quand on conduit son engin, il y a un bruit qui est émis en continu pour faire remarquer aux personnes adjacentes que la machine va opérer. L'idée, c'est de se dire que si ces véhicules pouvaient être intelligents, ils pourraient réagir en fonction de la présence ou non d'êtres humains. Ensuite, on peut parler des exosquelettes et des automates. L'idée, c'est de se dire que si un exosquelette est capable de booster nos capacités humaines, comme par exemple tirer du bitume ou faire de la simple manutention, et si pour une tâche un peu plus complexe, un robot est capable de nous aider, comme par exemple le cas du robot sous-marin qui aide les plongeurs-soudeurs pour faire, entre autres, des travaux sous-submersibles ou des ouvrages d'art, c'est-à-dire que pour les exosquelettes et pour les machines assistant l'homme, le risque subsiste tout de même. Et la seule façon d'abolir ce risque, entre guillemets, serait pour les situations les plus dangereuses, notamment pour la gestion de l'amiante, de créer des robots qui seraient tout simplement intelligents. C'est le cas du robot des améanteurs de brunettes, par exemple. En fait, ils pourraient tout simplement subir les risques qui, par conséquent, n'en sont pas pour eux. Ensuite, il y a la question des réseaux connectés. Les réseaux connectés, comme les engins de chantier, sont un peu archaïques. Aujourd'hui, le système se fait par des plans, des plans qui ne sont pas très précis. On arrive au niveau de notre route et on se met à marquer avec des craies ce qui est marqué sur les plans. Ce n'est donc un système pas très précis qui n'est pas au centimètre près. C'est d'ailleurs l'idée du groupe Elliot de créer un système de réseaux enterrés connectés qui permettrait de géolocaliser les tuyaux. Ensuite, il y a la question de la sûreté des chantiers. Dès à présent, on a parlé de la sécurité des chantiers à l'intérieur, ce qui correspond plutôt à la santé des ouvriers. Maintenant, on peut parler aussi de sûreté des chantiers. La sûreté des chantiers, c'est ce qui correspond plutôt à la protection de la zone extérieure des chantiers, notamment avec des palissades, des barrières levantes ou encore des contrôles d'accès pour les chantiers les plus grands. Et de plus en plus, un système de vidéosurveillance qui commence d'ailleurs à se généraliser sur les chantiers de plus en plus petits. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce système de vidéosurveillance, on pourrait produire des données qu'on pourrait stocker dans des big data justement pour produire des systèmes intelligents. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette intelligence artificielle, à la place de faire que de la sécurité et que de la sûreté, il pourrait faire la nuit de la sûreté de chantier, donc veiller contre les fraudes, et la journée, s'occuper de la sécurité des ouvriers, donc un peu à la méthode de Smart Video. Après, il faut regarder le problème à une autre échelle. On sait que sur le chantier, il y a environ 500 décès par an. Cependant, il faut savoir qu'environ la moitié de ces décès sont en fait des accidents de trajet. Accidents de trajet qui ne sont pas vraiment dus à la construction en elle-même, mais plutôt au réseau de la ville. Du coup, c'est de se dire que pour optimiser vraiment le système, il faudrait une construction intelligente dans une ville intelligente. Mais vu que pour optimiser une ville intelligente, il faut des bâtiments intelligents, tout ça se lit. De même, si l'on fait une construction intelligente, il est inconcevable de ne pas faire de bâtiments intelligents. Concrètement, il faudrait faire une construction intelligente pour un bâtiment intelligent dans une ville intelligente. Optimisation totale du système. Pour terminer, il faut savoir que l'IA demande beaucoup de moyens économiques, notamment en termes de matériaux. Effectivement, l'IA utilise de la mécanique. Mécanique qui utilise des matériaux rares, notamment des métaux. Les métaux sont précieux et ne sont pas ressources infinies sur notre planète. Il y en a de même pour l'énergie. L'énergie qu'il faut pour faire fonctionner les big data est quelque chose de relativement énorme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sans réelle innovation technologique, sans réel boom industriel, on ne pourrait pas vraiment démocratiser l'intelligence artificielle. La question, c'est, au vu de l'évolution de ce qui s'est passé ces 10 dernières années, est-ce qu'on serait capable, dans quelques années, justement de démocratiser ce système et d'ainsi arriver vers une idée de chantier autonome, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada